Les nuits de France Culture Une mémoire radiophonique En 1951, quand il accordait à André Freignaud une série de 14 entretiens que diffusait la chaîne nationale, Jean Cocteau était, depuis quelques années déjà, dans sa période de gloire, qu'il devait en particulier au cinéma. Après La Belle et la Bête, L'Aigle à deux têtes, Les Parents Terribles et Orphée, il n'était plus un poète réprouvé mais bien un artiste célébré qui avait compris que la radio ne pouvait nuire à sa popularité. Il se pourrait bien d'ailleurs que pour cette série d'entretiens, ce fut l'interviewé qui choisit l'intervieweur et lui suggéra les questions. En désignant l'écrivain et éditeur André Freignaud, l'un de ses fidèles de longue date, Cocteau était donc en confiance et à l'abri des questions gênantes. Tout cela donna une série d'émissions dans laquelle Jean Cocteau menait la danse et disait comme il le voulait, ce qu'il voulait bien dire. Avec ici et là, peut-être bien quelques exagérations, voire quelques inexactitudes. Mais quelle importance ! Dans ces temps forts, comme dans ces temps plus faibles, cette série d'entretiens est un document précieux sur le poète. Et après tout, beaucoup d'artistes ont-ils mieux parlé de leur œuvre et de même que Cocteau l'a fait. Au fond, non sans lucidité et sincérité, même quand c'était au prix de quelques arrangements avec la vérité. Premier des 14 entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 26 mars 1951 sur la chaîne nationale. La radio-diffusion française présente Entretiens avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. Jean Cocteau, au moment de vous interroger, puisque telle est la règle du jeu, je me sens pris d'un certain scrupule. Il me semble qu'un homme qui s'est expliqué toute sa vie, en même temps qu'il a travaillé, n'a pas besoin du dialogue de la radio. Et je voudrais savoir quel est votre sentiment à ce sujet. Eh bien, j'aime les pays, les patries de dialogue. Je n'aime pas les patries de monologue. Le monologue, c'est la dictature. Mais ici, moi je suis aussi un homme de dialogue, mais ici nous sommes plus que deux personnes, nous sommes trois personnes, dont le microphone qui est une personne monstrueuse avec cent mille oreilles. Et il ne faut pas oublier que le change n'a pas joué que dans la monnaie, le change a joué aussi dans le domaine du public. Les douze personnes qui écoutaient Baudelaire à Bruxelles sont maintenant douze cents ou douze mille, et à la même échelle c'est semblable. Mais le film et la radio ont ceci de pareil, qu'ils ressemblent au tirage monstrueux d'un livre. Surtout si ce qu'on dit et ce qu'on montre dans le film est d'un usage un peu difficile. Tirage monstrueux, dont il est naturel qu'il fasse tomber le livre des mains de ceux qui l'ouvrent. Mais par contre, ce tirage monstrueux multiplie la chance de rencontrer certaines âmes que les poètes ne rencontraient pas jadis ou qu'ils rencontraient à la longue ou qu'ils ne rencontraient qu'après leur mort. Vous venez de me parler des douze auditeurs de Baudelaire et des douze mille d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tout de même pour nous actuellement un certain Tohu-Bohu. Je sais quel est à la fois votre goût du mouvement et en même temps votre goût de la solitude. Et je voudrais savoir si dans votre œuvre présente ou passée, ce Tohu-Bohu vous a gêné ou vous a aidé. Bien, je suis atteint d'agoraphobie et de claustrophobie, ce qui s'arrange mal. L'agoraphobie me jette de la rue dans une chambre. La claustrophobie me jette de ma chambre dans la rue. C'est ce qui me rend assez difficile à suivre. Mais la parole m'est utile. Et je ne suis pas un intellectuel, je me parle rarement, ou alors il faut que je me parle tout haut. Je pense rarement. J'ai besoin de dialogue. Seul je me vide et j'en arrive à un vide qui me fait peur. Je ne pense pas qu'il faut que j'agisse en pensée. Il faut que j'agisse tout court. Et le dialogue est une action. C'est ce qui explique notre match de vocable. Dans ce match, il n'y a qu'amicalité. Mais dans la façon que l'on a de recevoir votre oeuvre, vous êtes à la fois l'homme le plus connu, le plus célèbre, et en même temps, par moments, qui paraît le plus méconnu. Alors, comment expliquer tout cela ? Eh bien, pour un poète, il y a toujours conspiration du silence. Mais la pire des conspirations, c'est la conspiration du bruit. Car jadis, il y avait le silence autour d'un homme, et maintenant, il y a un bruit infernal. Le silence fait un bruit infernal. Et j'habite la campagne pour ne pas rencontrer l'homme qu'on a fait de moi dans la presse. Un homme que je n'aimerais pas connaître. Cette conspiration de bruit, cette bousculade, est de l'ordre de la fable. Par exemple, dans les journaux, mes amis journalistes me disent que le public n'est pas sensible à ce qui est exact, que le public est sensible à ce qui est inexact. Je mets ça sur le compte de la fable. C'est un autre plus vrai que le vrai, la réponse du plus faux que le faux. C'est encore une forme de fable. Mais comme personne ne peut mettre mon œuvre sérieusement à l'étude, parce qu'elle est un peu trop confuse, un peu trop diverse, et que mes différentes occupations se présentent sous une forme de désordre, il faut bien que je range, que je mette un peu d'ordre dans mon armoire. D'ailleurs, je crois que vous l'avez toujours fait, précisément car vous avez toujours voulu expliquer la moindre de vos démarches, et il semble que ça n'ait pas toujours été compris. Car enfin, par exemple, Gide lui-même vous a reproché de sauter des marches au lieu de les descendre, et je ne suis pas sûr que ce soit une vérité. Mais en ce qui concerne Gide, nous avons toujours eu des rapports merveilleux ensemble, des rapports publics sont moins bons. Mais tous les critiques et même Gide ont une grande excuse. Je suis, je vous le répète, très difficile à suivre, parce que je ne m'appuie sur aucun groupe, sur aucune force extérieure. Il y a les cafés, il y a les partis politiques, il y a l'église, il y a l'école normale, des idéologies. J'ai en quelque sorte la culpabilité de l'innocent, l'innocent coupable de tous les crimes en puissance qu'il ne commet pas, selon la méthode de Merleau-Ponty. Par exemple, prenez Valéry et Giraudoux. Giraudoux me disait un jour, si j'essayais à recommencer, je m'appuierais sur l'école polytechnique, c'est encore beaucoup plus solide que l'école normale. Mais pour aller à des choses plus gentilles, voilà Valéry et Giraudoux, mettez-les en face l'un de l'autre. Valéry est le mauvais élève, type qui devient fort en thème. Mauvais élève, je veux dire, comprenez-moi, sa gentillesse, son vocabulaire d'élève, il devient le fort en thème. Et Giraudoux est né fort en thème, mais il connaît le prestige du mauvais élève, des farces du mauvais élève, et il devient un mauvais élève par une espèce de méthode de légèreté, de charme. Je comprends bien, et je vois bien la définition de, à la fois la position de ceux qui vous ressemblent le plus, et la vôtre qui est appuyée sur le vide. Et je me permets de passer de la définition de la position de l'artiste à celle de l'œuvre d'art dans votre esprit, et je voudrais bien savoir quelle en est la définition pour vous. Bien, dans un catalogue, t'attrapes pour noces et banquets, j'ai lu cette phrase mystérieuse, objet difficile à ramasser. Ça m'a beaucoup plu. Mon œuvre est un objet difficile à ramasser. Beaucoup d'œuvres sont des objets difficiles à ramasser. Ceci dit, il n'y a pas d'œuvre d'art sans une morale. Qu'est-ce que vous appelez donc morale ? Je n'appelle pas morale la morale des moralistes, mais en quelque sorte une ligne inflexible et profonde qui continue malgré toutes les apparences de dispersion. Une œuvre, non seulement une œuvre exige une morale, mais une œuvre est une morale. Sinon, elle ne compte pas. Je comprends que cette définition très rigoureuse est tout à fait celle qu'il faut pour indiquer ce qu'est, ce que veut être le Potomac. Mais cependant, avant de parler du Potomac, je voudrais vous demander si vous voulez que nous parlions de vos premières œuvres, et je ne le crois pas. Non, et je vous remercie beaucoup de me questionner de l'instant. Alors, j'ai débuté, voyez-vous, très jeune, avec trop de chance, dans un milieu qui ne goûtait pas les choses qui devaient me devenir saintes. Je n'ai compris qu'à 20 ans le rôle d'une œuvre de poète, ce qu'était la poésie. À 20 ans, j'ai décidé de ne plus faire l'école buissonnière, j'ai décidé de m'enfoncer en moi-même dans ce trou terrible, dans cette mine inconnue, au risque de rencontrer le Grisou. Du reste, cette attitude nouvelle coïncidait avec la guerre de 1914. La guerre m'a aidé. En ce sens que les esprits étaient préoccupés de l'actualité actuelle, alors que nous autres, nous sommes préoccupés par l'actualité inactuelle. Cette tornade d'actualité directe nous laissait tous libres d'agir dans des domaines secrets qui sont le privilège de la France et de sa capitale, ce que Nietzsche appelle la musique de chambre en France. Alors, ça n'a pas été sans peine parce que ma nouvelle décision me rendait suspecte aux uns et aux autres, à gauche et à droite, me rendait suspecte chez ceux qui n'envisagent que cette actualité et chez ceux qui n'envisagent que l'actualité inactuelle et qui avaient eu la chance que je n'ai pas eu de n'avoir pas été déformé par un milieu. Je comprends bien. Et par conséquent, nous ne parlerons pas jusqu'à la guerre de quoi que ce soit. Et cependant, je voudrais vous demander, c'est une tarte à la crème, mais je voudrais vous demander tout de même ce que très vite vous pensez, par exemple, de l'époque 1900. Ah ben voilà un exemple type. 1900, c'est pour moi l'année terrible. C'est la mort de Nietzsche. Et après, comme du juste, un grand vide, un grand remou de bêtises. Mais n'oublions jamais que notre histoire, à nous, et nos dates, ne sont pas celles de tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde a ses dates et son histoire. Si un homme perd son fils, sa fille, sa femme, un jour de date historique, eh bien, pour lui, c'est ce deuil qui est une date historique, beaucoup plus que le fait de la date historique. Pendant les petites chansons de 1900, des peintres et des musiciens de génie fabriquaient la vraie histoire. On se moquait d'eux, et maintenant, l'actualité les exalte. Cézanne est mort, si je ne me trompe, en 1906. Renoir et Degas peignaient, Proust écrivait dans l'ombre, Debussy, etc. Et même Toulouse-Dautrec, il est mort, je crois, à peu près à cette date. Il devait immortaliser le fiacre jaune et blanc d'Yvette Gilbert. Oui. J'en arrive par conséquent au Potomac, qui est daté de mars 14, et qui représente cette angoisse fatidique, et en même temps cet objet difficile à ramasser. Non, vous venez de parler si bien. Ce livre apparu, d'ailleurs, très curieusement, avec tout un enveloppement de préfaces que vous appelez Prospectus. Pourquoi avez-vous appelé Prospectus cette explication du livre ? Eh bien, j'ai fait ce livre à Offranville. J'ai commencé le livre, puisqu'il a été fini à Lézins, près de Stravinsky. Je l'ai commencé à Offranville, chez Jacques-Émile Blanche, et Gide, à Pithèque-Huverville, et nous visitait souvent. Il y a une espèce de paraphrase, un peu moqueuse, peut-être, des nourritures terrestres, mais les noms, Argémone, Persique, les noms du livre, viennent de chez le pharmacien d'Offranville. Je les avais lus sur les bocaux. Ce sont des noms de médecine. Du reste, ce Prospectus enveloppait le livre comme les prospectus des spécialités pharmaceutiques. Je voulais faire de ce livre un remède de guérisseurs. D'ailleurs... Ce qui est dangereux, puisqu'on les met tous en tôle. Oui. Mais j'avoue que ce livre lui-même représente toute votre oeuvre déjà, puisqu'il y a à la fois une activité graphique, il y a des dessins, il y a des poèmes, il y a des proses et même des éléments de critique. Tout cela est d'ailleurs dédié à Stravinsky et ça m'intéresse de savoir comment vous avez connu Stravinsky à ce moment-là. Eh bien, les ballets russes ont eu sur moi la plus grande influence. De loin, les ballets russes, c'est un feu d'artifice. On se rend très mal compte de ce qui s'est passé à l'époque. Évidemment, Nijinsky sautait plus haut que tout le monde. C'est entendu, il était du domaine du feu d'artifice, mais sa lueur continue. Nijinsky ne ressemblait à personne et il ne valait pas par le saut. Pas plus qu'un grand boxeur ne vaut par le coup de poing. Il était auréolé d'un privilège. Il pensait, et sa grande oeuvre, ça a été de faire le sacre du printemps, de faire la chorégraphie du sacre du printemps qui a bouleversé tout le monde, et même celle de l'après-midi d'un faune. Déjà, il déplaisait. Il plaisait, il déplaisait. Il lui est arrivé d'avoir des triomphes dans le spectre de la rose et de ne pas vouloir revenir saluer parce qu'on sifflait, on huait le sacre. Stravinsky a été une de mes très grandes rencontres. Diaghilev m'avait dit, à l'époque de ma grande sottise, quand j'étais très très jeune, je me souviens, c'était Place de la Concorde. Nous rentrions après le spectacle. Il m'avait dit, étonne-moi. Eh bien, lui aussi a été étonné par l'extraordinaire effervescence de peintres, de poètes, de musiciens français de l'époque. Ce qui est propre à Paris, c'est que des musiciens et des peintres, mettons, espagnols et russes, peuvent être considérés comme des français. Par exemple, quand je dis Picasso ou Stravinsky, je pense toujours que Picasso est français, que Stravinsky est français. C'est absurde, mais c'est un fait. Et ensuite, après Picasso, Matisse, Braque, Auric Poulin, qui ont travaillé pour le ballet russe, qui n'était plus russe, que par ses danseurs. Oui. Et les ballets russes, comme vous le dites d'ailleurs, dans le Potomac, étaient une sorte de feu d'artifice, qui me paraît devoir coïncider avec le feu d'artifice de M. Gould, qui est en 1914, et qui a une importance si grande, puisque ça commençait à ressembler à la guerre, et c'était encore un feu de joie. Oui, j'ai écrit le Potomac, qui reflète la guerre, avant la guerre, et la fin du Potomac, par une sorte de coïncidence curieuse, avant la guerre de 1940. Il est évident que le livre enregistre l'orage, c'est de toute évidence, et que le premier coup d'orage a été ce feu d'artifice qui aurait dû être très gentil, très agréable pour un gosse, mais ce feu d'artifice m'avait déjà fait le bruit des bombes. Et dernièrement, où j'ai été à Venise, et où j'ai été en Allemagne, il est très pénible pour les les spectateurs d'assister à un feu d'artifice et d'entendre ces bruits qui en évoquent d'autres. Et à l'avance, ce feu d'artifice m'avait évoqué des bruits très pénibles, une sorte de de splendeur terrible. Je ne sais pas, je ne peux pas bien m'expliquer, mais enfin, je l'explique dans le livre. Une question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi le nom de Potomac ? Eh bien, ce n'est pas du tout le fleuve Potomac. C'est parti d'un jeu. Jacques-Émile Blanche avait un jeune parent, et que j'amusais, que j'effrayais, parce que les enfants ne s'amusent que quand ils s'effraient. Et j'avais trouvé ce mot Potomac pour représenter un monstre à forme, et peu à peu, ce monstre à forme a pris en moi de l'importance. Mais généralement, les enfants nous donnent le ton, nous donnent le ton, parce qu'on a trop tendance à devenir une grande personne. Je sais bien qu'il y a des grandes personnes qui préservent leur enfance, mais enfin, c'est merveilleux quand l'enfance et la grande personne sont mêlées et que l'enfance nous apporte quelque chose. Et vous l'avez dessiné en même temps qu'écrit, n'est-ce pas ? Et je dessinais pour l'amuser, puis peu à peu, les dessins ont pris le large. Dans ce Potomac et cette fin du Potomac, il y a toujours la présence de la guerre. Il semblerait, car les deux livres sont très proches, et il semblerait que le temps n'a pas tout à fait la même mesure pour vous que pour les autres. Oh, mon cher ami, vous savez, le temps doit être un bloc impensable et formé de contradictoires, ce qui explique l'énigme du libre-arbitre. Mais le temps, qu'est-ce que c'est ? Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... J'ai mon temps, tout le monde a son temps, ce n'est pas le même. Je sais que j'embrouille les années, c'est lamentable pour un biographe, c'est lamentable pour vous, je m'en excuser. La radio-diffusion française vous a présenté Entretien avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. C'était le premier des 14 entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 26 mars 1951 sur la chaîne nationale. À suivre. Les nuits de France Culture De la série des 14 entretiens avec Jean Cocteau que diffusait la chaîne nationale en 1951, nous allons entendre le deuxième dans lequel, bien entendu, comme souvent avec Cocteau, se mêlait réalité et imaginaire. Il y évoquait sa guerre de 14-18 en mascotte des fusillés marins, l'armistice et la mort d'Apollinaire, sa rencontre avec Roland Garros, celle avec Picasso en 1916 et le scandale de parade en 1917. Un deuxième volet dans lequel Cocteau lisait quelques lignes de discours du grand sommeil et aussi un poème sur Rome. Deuxième des 14 entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 29 mars 1951 sur la chaîne nationale. La radiodiffusion française présente Entretien avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. Nous voici à la guerre de 14. Dans la réédition du Potomac de 19, le prospectus de 1916 commente votre attitude à cette époque. Et Roger Lannes, dans sa très belle étude sur vous, donne plus de détails sur l'entreprise très singulière qui vous a permis d'approcher la guerre sans perdre votre personnalité. Alors je crois qu'il n'est pas discret de vous demander d'en parler un peu longuement. Eh bien c'est toujours l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure des dates historiques. Par exemple, nous reparlerons d'Apollinaire mais pour beaucoup d'entre nous, l'armistice c'est la date de la mort d'Apollinaire. Quand André Salmon s'est marié, c'était un 14 juillet et dans un très beau poème Apollinaire dit qu'on a sans doute pas voisé Paris pour ce mariage. Eh bien nous pensions que Paris était pavoisé en son honneur. Voilà encore une position vis-à-vis des dates. Je ne connaissais pas Apollinaire à cette époque mais, et je ne connaissais pas ses poèmes, mais mon attitude à la guerre a été un peu la sienne. Il y a le feu de Barbus, la boule et poilu et puis il y a cette grâce de la guerre de Guillaume Apollinaire, les hommes de faïence, de fumée, de clair de lune et les gerbes de fusées qui descendent et qui envoient des lumières pâles et des ombres. C'était beaucoup pour moi que cette atmosphère féérique. Je ne devais pas m'y rendre à cette guerre parce que ma santé me l'interdisait. je m'y suis rendu en fraude avec des convois de croix rouges et puis je me suis glissé j'étais en Belgique à Coccy de Bain à Coccy de Ville je me suis glissé à Coccy de Bain parmi les fusiliers marins. On m'a oublié. Les fusiliers marins m'ont adopté j'ai porté leur uniforme et j'ai fini par croire que j'étais fusiller marin. Un jour l'amiral m'a proposé pour la croix de guerre et découverte du poteau rose. J'ai été chercher à Coccy de Bain entre deux gendarmes et les deux gendarmes m'ont accompagné jusqu'à Coccy de Ville où j'habitais une cave. Je leur ai dit que je prenais mes affaires je suis sorti par un soupirail et sur une route inverse. La voiture du général Elie Doisselle passait le commandant du secteur et dans cette voiture il y avait Louis Gillet il arrête à la voiture et il me demanda ce que je faisais sur cette route. Je lui demandais où il allait il allait à Dunkerque. J'y vais aussi. Je monte dans la voiture et en outre j'ai prié Gillet de faire passer la voiture dans le campement des fusillés marins et les fusillés marins qui m'avaient vu partir très triste du reste parce que j'étais comme leur mascotte. Entre deux gendarmes m'ont vu traverser leur groupe dans la voiture du général commandant du secteur. Ceux qui n'ont pas été tués par exemple Combescure qui est devenu amiral en parlent encore. Il se trouve que les fusillés marins vous ont vu dans la situation de votre Thomas l'imposteur jeune homme qui a été une réalité je crois. Bien sûr mais j'ai mêlé la réalité la fable quelqu'un que j'ai connu qui s'appelait Castelnau qui n'était pas un Castelnau qui nous a fait croire qu'il était le neveu du général de Castelnau tout ça s'est mêlé en moi et un roman n'est jamais copié. Évidemment il y a une marge on est plus haut plus bas on se promène dans un drame qu'on invente et qui existe. Ce qui est surtout curieux c'est que l'inspiration de Thomas l'imposteur ou l'inspiration de Discours du Grand Sommeil où il y a l'atmosphère des fusillés marins n'ont paru que beaucoup plus tard mais cependant comme le Discours du Grand Sommeil et que nous ne suivons pas l'ordre chronologique avec vous puisque votre temps n'est pas le même je voudrais profiter de ce moment pour vous demander de lire un passage de l'adieu au fusillé marin qui est dans le Discours du Grand Sommeil. Les deux ma pauvre maîtresse je te plains et je t'épouse plus vite que la beauté finiras-tu journée triste quittons-nous une fois pour toutes quittons-nous courageusement plonge ton soleil dans la mer baigneuse timide maraste cigli combescure vous êtes des héros charmants sans doute aurais-je aimé la guerre si j'étais resté près de vous j'aurais laissé partir mon ange si j'étais resté parmi vous il m'avait dit va Jean l'époque est une bourse qu'on trouve il n'a pas dit ouvre la bourse et dépense le contenu j'allais le rendre ridicule c'est alors qu'il se déracine et ne laisse rien en échange d'or replié bel ange enseveli vivant imite intérieur le signe qui met son cou majuscule comme un bras nu sous l'oreiller je te porte je me résigne adieu marin naïfs adorateurs du vent quand vous êtes revenu bien malgré vous de cette guerre l'ennui a commencé j'ajoute j'ajoute en ce qui me concerne et en ce qui concerne le destin puisque le destin vous intéresse que les gendarmes m'ont sauvé parce que presque tous mes camarades sont morts le lendemain au poste de Saint-Georges vous voyez comme le destin est bizarre et ce qui prouve que la mort rusait avec vous et que vous l'avez mis dans votre jeu en rentrant à Paris vous avez été obligé de devenir tout simplement à l'école militaire un employé sinistre et cependant de cette époque qui a l'air pour vous si morne vous avez su donner une atmosphère et un air poétique dont je voudrais bien que vous fassiez part en lisant ce poème appelé école de guerre c'est Berthelot qui m'a sauvé on voulait mettre en prison mais enfin j'étais dans un bureau et je voyais par la fenêtre la grande roue école de guerre que la vie est ennuyeuse à cinq heures et demie de ce petit matin en Berne les dianes contagieuses se propagent dans les casernes comme une douce épidémie Dieu que ce coq de cuivre est triste l'ange cycliste sort de la crèche pour envoyer mille dépêches la pauvre diane s'enroue dans cet énorme bâtiment réveillez-vous frileusement voyageur de la grande roue et ensuite je devais entendre la voix d'Apollinaire ah que la guerre est donc jolie à travers cette façon d'envisager une catastrophe on devine déjà au loin très loin la rue on chante et ses pistes siffle désert ses lèvres Charles Frémet cet ennui était cependant si grand que vous avez été obligé à ce moment-là d'inventer une nouvelle aventure et c'est la rencontre avec Garros bien oui je m'embêtais et j'ai connu Garros et je ne me suis plus embêté de tout Garros m'a emmené dans son orane faire les premières acrobaties les premiers loupings mais j'ai une chose plus amusante à vous dire un jour que j'habitais rue d'Anjou chez ma mère un jour que Garros et Moran étaient chez moi Moran était cassé en miettes par des quantités de chutes et enveloppé dans des fourrures même quand il faisait très chaud il était dans un canapé installé enfoncé dans un canapé et il regardait un ventilateur et derrière ce ventilateur il y avait une photographie de Verlaine et il dit à Garros c'est curieux on voit Verlaine à travers le ventilateur et on ne le voit pas donc il y a des regards qui passent et des regards qui ne passent pas si on tirait dans une hélice il y aurait donc des balles qui passent et des balles qui ne passent pas on pourrait peut-être blinder une hélice à un endroit exact un endroit précis tirer dans cette hélice et on aurait la possibilité d'être seul sur un appareil alors comme nous n'étions pas ni les uns ni les autres capables d'inventer de trouver nous n'avions pas pensé au synchronisme on a blindé triangulairement l'hélice on a tiré dans l'hélice certaines balles passaient et certaines balles étaient chassées par le triangle on a fait une commande à Morane et puis un orage a démoli le hangar de Garros l'appareil a été démoli par la chute du hangar et on a décommandé les appareils de Morane Garros était désespéré son ordonnance lui a fait un appareil mais avec un bi-place et c'est avec ce bi-place qu'il est tombé en Allemagne il s'est trouvé dans une situation extrêmement délicate il était chez des fermiers il s'était caché chez des fermiers et quand on l'a interrogé il fallait qu'il dise qu'il était seul s'il avait dit qu'il était avec un camarade on aurait cherché ce camarade on ne l'aurait pas trouvé et on aurait fusillé tout le monde dans les fermes on a fouillé les cendres on a retrouvé le petit blindage et c'est ce qui nous a valu le foquet très souvent les français inventent avec des bouts de ficelle et les choses leur reviennent au point ce qui est émouvant et ce que je peux vous dire c'est que ensuite après la prison de Custrine quand Garros s'est reparti il a été tué on a retrouvé les débris de son avion et la carlingue était tapissée avec les épreuves de mon poème le cap de bonne espérance ce qui prouve que les découvertes faites rue d'Anjou n'était pas seulement technique ou tout au moins était technique mais était poétique aussi puisque le cap de bonne espérance à la fois aimé par Garros et voulu par vous était une expérience dans laquelle l'aviation pour la première fois a servi de point de départ car je crois que tout au long de votre vie les expériences qui ne sont pas seulement poétiques mais qui sont du domaine des mains ou du domaine de la vie vous intéresse ah oui je suis un artisan un ouvrier c'est pour ça que je m'entends si bien avec mes ouvriers du cinématographe il faut que je travaille avec mes mains et alors devant une page devant de l'encre je m'ennuie alors là évidemment avec Garros c'était merveilleux parce que les appareils ressemblaient à je ne vais pas vous dire à quoi à une chose faite en classe avec des porte-plumes et des vieux bouts de ficelle c'était pas plus dangereux du reste mais enfin on avait l'impression d'être dans dans des jouets d'enfants dans des jouets de l'enfance et cette impression précisément manuelle vous avez dû le retrouver au moment de la grande rencontre avec Picasso puisque cette année 1916 est très importante et que vous avez aussi connu Picasso à ce moment là ah oui mais ce qui me rendait très timide c'est que je suis le contraire d'un intellectuel et du reste c'est pourquoi je suis si bon public et pourquoi j'ai défendu Rousseau contre le travail des encyclopédistes Picasso je l'ai connu en 16 alors là j'ai dit que Stravinsky était une de mes rencontres capitales Picasso c'est ma rencontre capitale Picasso était déjà ce roi des chiffonniers qui continuait à être à Valoris ramassant tout dans la rue et le rossant à la dignité de servir c'était un orphée il charmait les objets les objets qu'il charme il les emmène où il veut Picasso m'a appris à courir plus vite que la beauté ce qui fait qu'on a l'air de lui tourner le dos mais à cette époque Picasso n'avait pas encore déchaîné le cyclone qui tord le fer qui transporte les objets à distance il n'était pas encore devenu avec une oeuvre close et presque fermée à triple tour aussi encombrant que Victor Hugo avec une oeuvre grande ouverte le cubisme son cubisme était un classicisme qui s'opposait au romantisme des faux on édictait des lois d'Aristote je me souviens après la représentation des mamelles de Thérésias d'Apollinaire Apollinaire avait demandé ses décors et ses costumes à Jastrebsov à Serge Ferrat et ce n'était pas des costumes et des décors dans le dogme alors il y a eu une sorte de procès Apollinaire par les cubistes pour vous faire bien comprendre cette époque il faut que je vous dise un mot de Jouan Gris on ne peignait que des bouteilles d'anise d'El Oso et des guitares des guitares préfigurées par celle de la bohémienne endormie du douanier Rousseau c'était le dogme la bouteille d'anise d'El Oso la pipe oui et la guitare quelquefois des cartes mais presque toujours la pipe et la guitare et Gris disait très fier j'ai introduit le siphon dans la peinture ce qui est amusant c'est que vous avez brusquement passé du siphon et l'anise d'El Oso à Rome et que vous avez amené Picasso pour parade dans l'endroit où a été Poussin ah oui c'était considéré sur la rive gauche à Montparnasse comme si j'avais je ne sais pas emmené M. Renan au musical et Picasso est parti pour Rome avec moi il y a épousé sa première femme Olga et je nous vois encore au mariage russe avec Marc Jacob portant des petites couronnes d'or au dessus de leur tête oui mais le travail car je pense que c'est cela qui vous amusait c'était le travail de parade et ce que vous vouliez faire avec ce balai russe et avec Picasso moi ce qui m'intéressait c'est de c'est de transporter comme Picasso faisait pour les objets dans un autre monde les gestes par exemple les gestes de Massine étaient à l'époque des gestes de Grimas je voulais transporter des gestes réels jusque dans la danse et le travail se faisait dans une cave qui s'appelait la cave Taglioni Picasso a été très aidé dans la construction de ses managers de ses grandes carcasses par les futuristes et vous savez que le tout a fini au Châtelet par un effroyable scandale et ce qui résume ce scandale et ce qui éclaire ce scandale c'est le mot que nous avons entendu dans les couloirs on voulait nous tuer des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée il était en uniforme et on le respectait il se mettait comme devant nous comme un rempart mais nous avons entendu Picasso et moi un monsieur qui disait à un autre si j'avais su que c'était si bête j'aurais amené les enfants je connaissais ce scandale célèbre mais je trouve très émouvant l'origine à Rome et je voudrais que vous nous donniez une carte postale souvenir de ce voyage de Rome bien j'ai la fin d'un poème sur Rome ce sont plutôt des notes mises bout à bout voulez-vous que je vous le lise bien sûr la nuit les coques à bois sur le mont Palatin j'ai volé un citron dans les jardins du pape j'ai rêvé que le pape me poursuivait dans les couloirs du Vatican demain matin il aura plu tout se passe alors sur une feuille de l'île en pente un long cheval sort ses cornes immeubles en construction catacombes fraîcheurs mortelles n'avez-vous pas peur des plafonds lourds romains idéalistes français léger peintre de choses lourdes les pommes les gibiers les bouteilles les tables je vous aime ici mieux qu'ailleurs Dieu est là dans ma main il me réchauffe c'est une pipe de bruyère on visite la maison des poètes chelée a toujours eu l'air d'une grande fille noyée parasol l'ombre assise dessous vent des fleurs le pape a enfermé tout le monde dehors les savants les artistes se donnent beaucoup de mal pour découvrir où Dieu se cache 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 terrible oh je souffre seul et le soir la cantatrice morte cinéma la dixième muse se lève dans toutes les rues j'ai besoin de Paris et des Champs-Elysées j'ai besoin de Paris je ne suis pas de Rome je ne suis pas de Moscou Marie rue d'Anjou douceur angevine pauvre Marie j'ai mal à mes Champs-Elysées la radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Jean Cocteau recueilli par André Freignaud C'était le deuxième des 14 entretiens avec Jean Cocteau diffusé le 29 mars 1951 sur la chaîne nationale à suivre les nuits de France Culture les nuits de France Culture une mémoire radiophonique En 1951 dans le troisième des 14 entretiens de Jean Cocteau avec André Freignaud que diffusait la chaîne nationale on naviguait entre les dernières années de la première guerre mondiale et celle du début des années 20 Cocteau évoquait sa rencontre avec Blaise Sandrard et l'aventure des éditions de la sirène la personnalité d'Éric Satie et l'importance que le musicien avait eue pour lui En rappelant ses débuts dans le journalisme il disait son admiration pour le Hugo des choses vues et lisait un extrait de son féroce portrait de Maurice Barrès Dans le troisième volet de cette série d'entretiens il était aussi question de l'amitié qui le liait au groupe des six du ballet le bœuf sur le toit et plus longuement de ce qu'il avait voulu faire à travers les mariés de la tour Eiffel en 1921 Troisième des 14 entretiens avec Jean Cocteau diffusé le 2 avril 1951 sur la chaîne nationale La radio-diffusion française présente Entretien avec Jean Cocteau recueilli par André Freignaud Après l'aventure de Rome à votre retour à Paris il se place une rencontre celle de Blaise Sandra qui vous amène à une nouvelle aventure d'artisan que vous aimez toujours c'est-à-dire les éditions de la Sirène la typographie l'édition il est pour vous une matière nouvelle et je pense qu'elle devait permettre des formules de publication suspectes aux éditeurs classiques et qui devaient vous autoriser à penser à des tracts ou à des critiques Et à l'âge de 16 ans j'avais déjà j'avais déjà appris avec Bernouard rue de la Glacière à imprimer je savais imprimer un livre mais quand j'ai rencontré Sandra ce n'était pas la même chose nous cherchions des éditeurs et nous n'en trouvions pas ni l'un ni l'autre nous traînions dans les rues nous parlions la nuit dans les rues et c'est Sandra qui a mis la main sur un charmant tome Lafitte et qui a fondé La Sirène il y a publié le petit tract d'Apollinaire le flâneur des deux rives il a publié son poème le transsibérien et il m'a publié le Cap de Bonne Espérance c'était ce qu'on appelle des livres qui ne se vendent pas et bien il y a eu une grosse vente et la maison s'est écroulée parce que ayant vendu les livres qui n'étaient pas de vente la maison a voulu faire des livres de vente alors on a demandé aurons-nous la révolution à Caillot et les livres s'entassaient dans une sorte d'immeuble qui avait remplacé la petite boutique il y avait 4-5 dactylographes et ça a été la ruine c'est l'invendable qui se vendait naturellement l'invendable qui s'est vendu c'était les tracts que vous aviez inventés car il ne faut pas oublier à ce moment-là je crois qu'il y avait une politique des lettres ce qui importe ce qu'il importe de comprendre c'est qu'à cette époque les batailles n'étaient pas politiques c'était des batailles de l'esprit c'était des tracts des lettres c'est ainsi par exemple que ma longue bataille avec les surréalistes beaucoup plus tard ça a davantage à mes yeux le poids d'une amitié que d'une inimitié nous nous battions eux en groupe et moi seul pour les mêmes causes c'est pourquoi nous nous sommes tellement liés dans la suite et j'ai été cilié avec le pauvre Desnos et je suis cilié avec Élevar et avec Aragon mais pour cet instant historique car votre temps il faut tout de même que j'y mette un peu d'ordre vous êtes surtout en face de votre attitude musicale vous avez parlé de Stravinsky mais nous avons laissé Satie au moment de parade et je voudrais savoir comment vous l'avez connu et où vous l'avez connu Satie je l'ai connu par Debussy et par Ravel c'était les réunions le soir chez les Godevskis on jouait du piano et on revenait avec Farg et vous savez comment faisait Farg on le recondisait chez lui il vous recondisait chez vous on le recondisait chez lui il vous recondisait chez vous et toute la nuit on bavardait on bavardait la jeunesse est injuste c'est un réflexe défensif c'est très bien que la jeunesse soit injuste et notre injustice ne jouait que sur des œuvres de premier ordre nous avons été insolents pour Ravel insolents pour Debussy ce qui ne veut pas dire que nous n'admirions pas Debussy et Ravel c'est qu'ils ne rentraient pas dans le système que nous voulions défendre ce que je reproche souvent aux critiques c'est de tout mettre sur le même niveau nous n'attractions que le premier ordre mais dans ce premier ordre quelle était l'importance de Satie pour vous et qu'est-ce qu'il représentait de différent précisément de neuf à l'époque et bien Satie par rapport à nous était déjà vieux il avait une petite petite boucle une petite barbiche de chèvre-pied et un binocle un parapluie à la main il était de honfleur et il aimait beaucoup les farces comme celle d'Alphonse Allais qui était aussi de honfleur par exemple Satie ne disait jamais j'ai fait une bonne chose il disait avant la mode j'ai fait un malheur il avait tout un vocabulaire qui n'était pas celui qu'on avait à l'époque il s'était mis contrairement aux musiciens impressionnistes à l'école de Dindy il était déjà âgé à la scola quant au rhum et ce qui nous a plu tout de suite c'est que au lieu du flou de l'impressionnisme il nous apportait des lignes très nettes et très précises qui coïncidaient avec une espèce de retour à l'exactitude à la ligne vous venez de dire nous au moment de Satie je pense que vous parlez à la fois de vous et du groupe des six est-ce que le groupe des six avait lu le coq et l'harlequin au moment où ils vous ont connu le coq et l'harlequin c'est un banquet c'est un livre amical que nous avons fait ensemble ce n'est pas un livre théorique d'ailleurs il n'y avait pas de théorie dans ce groupe on a appelé groupe des six dans les journaux mais en réalité nous étions des amis nous nous étions rencontrés presque par hasard et le coq et l'harlequin c'est ce qui résulte de ce qui résultait de nos conversations de chaque jour naturellement j'exagérais un homme est en meilleure posture lorsqu'il attaque le sublime là nous attaquions le sublime au bénéfice d'une plus petite ouverture peut-être comme un trou de serrure où on met l'oeil où on voit les choses sous un angle neuf mais il est vrai que cela rapetissait nos entreprises c'est peut-être là d'où viennent certains reproches de petite musique mais en réalité Satie ne faisait pas de petite musique Satie est un très grand musicien qui peut-être échappe à certaines personnes parce qu'il manque de cette espèce d'appareil du sublime avec l'un des six vous avez écrit un autre ballet la préparade avec Darius Milo vous avez écrit le bœuf sur le toit dans ce bœuf sur le toit ce qui m'étonne c'est pourquoi avez-vous fait danser danser beaucoup dire pourquoi avez-vous employé les fratellini au lieu des danseurs russes habituelles ? c'est toujours le système de l'opposition de la jeunesse notre séance du bœuf sur le toit s'opposait au ballet russe c'est l'esprit de contradiction qui est une forme de l'esprit de création ou plutôt l'esprit de création est la forme la plus haute de l'esprit de contradiction il le fallait un détail c'est Claudel qui a trouvé le titre le bœuf sur le toit au Brésil c'était une c'est une enseigne comme le chien qui fume ou le cheval vert et cette enseigne a d'ailleurs été célèbre longtemps puisqu'elle est devenue l'enseigne d'un bar ah ben le bœuf n'était pas un bar c'était un rendez-vous de tout ce qui bouillonne dans tous les domaines c'est devenu un bar quand les gens se sont précipités en visiteurs et après notre fuite se sont précipités à la recherche de fantômes jusqu'à la méconnaissance totale du lieu qui changeait de place toujours dirigé par Moïsès bien sûr le journalisme à ce moment là en dehors du bar en dehors des rencontres vous a invité à la légèreté et à la précision car je crois que Paris Midi vous a demandé de faire des articles qui sont d'ailleurs les premiers à être d'un certain ordre et je crois que c'était la première façon pour vous des choses vues que vous avez que vous avez vues ailleurs je voudrais bien chose vue c'est Hugo et le Hugo des choses vues est incomparable c'est un tout est rapide sec sans emphase je ne sais pas si vous vous souvenez de son Talleyrand sa mort de Talleyrand et de sa mort de Balzac c'est merveilleux non Parsons m'avait demandé de faire des articles dans son journal et il m'avait dit je vous laisse carte blanche alors j'avais pris le titre carte blanche et j'en ai profité pour parler de ce que le public ne connaissait pas encore de l'actualité inactuelle et nous vivions à tel point en cercle fermé dans cette actualité inactuelle que l'un de nous me demanda pourquoi dans carte blanche je ne parlais que d'hommes célèbres or personne ne connaissait ces hommes célèbres dans le public qu'il est journal ils ne connaissaient pas ils ne me connaissaient pas ils ne connaissaient personne dans cette activité de reporter et d'auteur de choses vues je voudrais insister maintenant sur un pamphlet peut-on appeler cela pamphlet en tout cas plutôt je dirais un portrait celui de la noce massacrée je vous parlais de Maurice Barès vous avez été amené à parler de Maurice Barès et d'en tracer ce portrait oui après deux rencontres chez Barès Barès a a manqué de respect à lui-même et il donnait le droit aux autres de le faire et il avait il avait joué le jeu avec Renan Barès était trop oriental pour que je croie à son nationalisme il nous raconte qu'il va chercher les croisés en Grèce la trace des croisés en Grèce et pas du tout il cherche l'odeur du vieux sang grec certainement et je voudrais que vous lisiez le passage ou plutôt le portrait de Barès tel que vous l'avez vu on raconte que Barès a du sang gitane c'est possible un gros œillet rouge ne chacrerait pas sur son oreille bien que le voisinage d'une œillère donne à cet œillet un genre chevalin chevalin c'est encore possible plus je tire de notes de ma poche plus je regarde plus je reconnais cet œil cette bouche cette mèche d'un cheval de Picador riant de douleur au soleil la pourriture fleurie dégage des encens puissants les charniers plaisent à Barès son bel œil se mouille cet œil et sa mèche de cheveux évoquent un corbeau et le cheval qui succombe je distingue aussi dans ce nez et cette peau jaune la race des prométhées qui deviennent leurs propres vautours que pensez-vous de l'aspect futur de l'œuvre de Barès purgatoire tous les écrivains traversent leur purgatoire c'est le feu et l'ombre qui bougent de temps en temps une œuvre est éclairée elle cesse de l'être c'est tantôt une sœur bronteté qu'on lit tantôt l'autre vous verrez qu'on découvrit qui est un poète inconnu et un grand lyrique et voici un autre pamphlet celui-là contre toute une époque c'est la grande entreprise des mariés de la tour Eiffel troisième ballet fait avec la musique des six je voudrais savoir car dans ce ballet c'est la première fois que 1900 a été traité avec le recul je sais que vous avez voulu faire de la poésie au théâtre et vous vous êtes expliqué dans une très belle préface mais je voudrais savoir tout de même ce qu'était pour vous cette entreprise je voulais surtout ne pas faire de pléonasme c'est-à-dire de ne pas faire de poésie poétique du moment qu'il se produisait quelque chose en scène je ne voulais pas mettre de poésie dans les mots qui accompagnaient ce quelque chose on dansait sur la scène avec des costumes extraordinaires d'ailleurs de Jean Hugo et un décor d'Irene Lagu et tous les musiciens s'étaient réunis pour la musique et je voulais que les mots fussent comme écrits en grosses lettres et à l'encre noire c'était la poésie de théâtre et non la poésie au théâtre la poésie au théâtre c'est trop loin c'est invisible je voulais faire de la poésie en grosses cordes et j'eusse aimé que la tour Eiffel fut représentée par des cordales c'est la première farce sur 1900 avec le recul je le regarde comme une farce Nietzscheenne on y moque tous ceux qui semblent respectables c'est sans doute la raison du scandale parce que c'est une oeuvre qui n'aurait pas dû faire scandale qui aurait dû qui aurait dû soulever le rire qui aurait dû soulever la bonne humeur mais presque d'abord nous avons eu pendant les deux premières scènes un succès énorme et puis tout à coup à l'entrée de la noce ça a été le scandale et ça n'a pu arrêter jusqu'à la fin on croyait que j'attaquais tout et c'était un jeu nous étions très jeunes nous nous amusions nous nous amusions évidemment avec nos moelles mais enfin ça n'était pas une oeuvre d'attaque et c'est devenu une oeuvre d'attaque par la faute du public et aussi par la faute de de nos camarades de beaucoup de nos camarades qui prenaient ce balai bouffe pour une attaque contre les machines or à l'époque on vénérait on avait une vénération de noirs de nègres pour les machines New York et les gratte-ciels la toiffelle était considérée dans les mariés non pas comme une machine sacro-sainte mais comme une vieille tonnelle sur laquelle on devrait faire monter des volubilises comme une mitaine je ne sais quoi un harlequin transparent et avec beaucoup plus de désinvolture que ne l'exigeait le dogme des machines à l'époque tout le monde s'était mis à ce travail et Valentin Hugo avait elle-même peint tous les costumes qui étaient des cartonnages qui se mettaient sur les acteurs il y avait seulement certaines parties de leur être qui jouaient il y avait des danseurs libres mais il y avait énormément de cartonnages et elle avait peint minutieusement tous ces cartonnages quand je pense à un spectacle pareil à notre époque je comprends que ce serait impossible ça serait d'abord beaucoup trop coûteux et il fallait je ne sais quoi il fallait vivre beaucoup ensemble ce qui n'est plus le fait j'estime que les gens vivent moins ensemble nous étions à certaines époques de ma vie toujours les uns avec les autres et parlant brassant les mêmes choses essayant notre travail avant de le mettre au jour ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil il n'y a plus de solitude et peut-être mettions-nous encore plus de comment dirais-je dans ce jeu plus de nous-mêmes que dans les oeuvres de gravité fausse je veux dire qu'un poète se doit d'être un homme très grave et par politesse d'avoir un air léger je crois qu'un poète n'est pas souvent hélas le poète est un homme léger qui prend l'air grave je crois que là nous donnions un aspect de jeu à quelque chose qui avait peut-être plus d'importance et qui l'importance m'apparaît maintenant des mariés m'apparaît avec le recul mais cette importance et cette gravité qui existe dans ces oeuvres il semble que vous la réclamiez et en même temps vous me parlez toujours de jeu il est très difficile de conseiller les deux attitudes ah ben il y a la pudeur je n'ai conservé de mon milieu natal mon cher ami qu'une espèce de bonne éducation néfaste grâce à laquelle j'ai toujours eu l'air de traverser légèrement une vie lourde et dramatique de la pudeur de la pudeur de la pudeur La radiodiffusion française vous a présenté Entretien avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. C'était le troisième des 14 Entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 2 avril 1951 sur la chaîne nationale. A suivre. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Mort de la typhoïde à 20 ans en 1923, Raymond Radiguet aura tout juste eu le temps d'écrire quelques poèmes et deux romans, Le Diable au corps et Le bal du comte d'Orgel, qui marquèrent leur époque. Radiguet avait 15 ans quand il fit la rencontre de Jean Cocteau. Ils ne se quittèrent plus jusqu'à la mort du jeune prodige. Dans le quatrième des 14 Entretiens qu'il accordait à André Freignaud en 1951, Jean Cocteau faisait le portrait de Raymond Radiguet et évoquait leurs relations en expliquant comment la conception du roman que défendait Radiguet et la défiance de celui-ci envers les avant-gardes avaient influencé sa propre écriture dans Le Grand Écart et dans Thomas l'Imposteur. Une émission dans laquelle Cocteau lisait deux poèmes extraits de plein champ publiés en 1923. Quatrième des 14 Entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 5 avril 1951 sur la chaîne nationale. La radio-diffusion française présente Entretiens avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. Il faut maintenant saluer l'apparition de Radiguet. Il faut lui donner toute sa place, cette place illustre que vous lui avez ménagée le premier avant la consécration du succès et de la mort. Raymond Radiguet, je l'ai connu à une exposition de peinture avec Marc Jacob. Il ne se coupait jamais des cheveux, ses cheveux étaient comme des favoris sur ses joues et il était très très myope. La première fois qu'il est venu chez moi, la bonne rue d'Anjou m'a dit, il y a dans l'antichambre un enfant avec une canne. Il portait en effet une petite canne comme il a porté plus tard un monocle. Il est le prodige du roman comme Rimbaud et le prodige de la poésie. Le drame est de devenir une grande personne, même si on préserve en soi l'enfance. Mais lorsque l'enfance s'exprime avec la science d'une grande personne, alors c'est l'arbre qui parle, c'est merveilleux. A 14 ans, Raymond Radiguet savait tout et nous enseignait tout et nous nous mîmes à son école. Sa mort par la typhoïde était d'autant plus étrange qu'il ne rêvait que de prendre de l'âge. Il détestait le point de vue wildien sur la jeunesse. Il avait la folie de l'enfance et la gravité de l'âge mûr. Mais je l'enfermais comme un écolier pour écrire ses chefs-d'oeuvre. Je l'ai enfermé presque tous les jours pour écrire Le Diable au corps. Et à la fin, il avait bâclé sa faim comme au collège. Il est retourné avec moi à Chantilly pour l'écrire. Cette rencontre avec Radiguet, dont vous venez de dire qu'il est le génie du roman, c'est cette époque 22-23 qui est si riche de créations entremêlées. Et il faut que j'y mette un peu d'ordre à mon tour. Et je voudrais que nous parlions, si vous voulez bien, du problème qu'il a amené avec lui. Et qui est le problème du roman, qui était pour vous une matière nouvelle encore d'artisanat. aussi bien dans la construction de vos deux romans différents écrits presque en même temps et qui sont le grand écart d'Omane Imposteur pendant que Radiguet écrivait Le Diable. Je voudrais savoir quel était pour vous le problème du roman et pourquoi il vous a passionné à ce moment-là. Il faut bien comprendre que c'était en plein mouvement dada. C'est-à-dire à une époque où il s'agissait de fausser toutes les valeurs, de briser tout pour remettre tout à neuf. Bref, c'est Zahra qui est arrivé avec le mot dada parmi nous. Et ce mouvement dada était indispensable. Mais il continuait lorsque Raymond Radiguet apparu. Et il faut vous expliquer aussi que Raymond Radiguet avait appris ses classiques. Les classiques de Raymond Radiguet, c'était nos livres. Il les lisait chez son père au fond d'une barque sur la Marne, au parc Saint-Mort où il habitait. Et il est arrivé comme un contradicteur. C'est-à-dire que tout ce qui était neuf pour nous, il le contredisait. Et il a été le premier à me dire, il faut écrire comme tout le monde. Ce qu'il appelait écrire comme tout le monde, c'était par exemple faire un roman, faire un poème avec des rimes. Il disait, il faut copier. Parce qu'il est impossible de copier à quelqu'un qui a quelque chose en lui. Alors, en copiant, on se donne une base. Et c'est par où il est impossible de copier, qu'on se prouve. Et du reste, l'un fois, Apollinaire m'a dit qu'il tâche d'écrire comme un atolle fan. S'il n'y réussissait pas, fort heureusement. Radiguet s'est installé, a installé son chevalet devant la princesse de Clèves. Et il a fait le bal du comte d'Orgel. Il a installé mon chevalet devant la chartreuse de Parme. Et il en est résulté Thomas l'imposteur. C'est une méthode comme une autre. Mais enfin, je vous la raconte parce que vous me posez des questions extrêmement difficiles. Je vous en poserai encore de beaucoup plus difficiles. Je voudrais par exemple savoir à quel endroit vous avez posé votre chevalet. Parce que les lieux où se passent les choses ont beaucoup d'importance. Ce n'était pas à Paris, je crois. Non, c'était dans le midi. Par exemple, je crois que nous avons... Il a écrit Le diable au corps, sauf la fin, à Piquet, au bord du bassin d'Arcachon. Mais j'ai écrit Le grand écart et il a commencé le bal d'Orgel au lavandou. Et puis nous avons terminé les livres. J'ai écrit le tome à l'imposteur à Pramusquet, près du Cap-Nègre. Le grand écart contredisait le style fleur. C'était un roman par bloc et par exemple. Ensuite, ce que j'ai à vous raconter de la copie impossible a commencé à nous tourner dans la tête. Et alors nous avons placé nos chevalets devant des chefs-d'oeuvre. Je ne dis pas qu'il en résume des chefs-d'oeuvre, sauf en ce qui concerne Radiguet. Mais enfin, c'est une très belle méthode de travail et elle était très neuve. Est-ce que vous aviez le sentiment à la campagne de plus de facilité ? Est-ce que les conditions matérielles, si je puis dire, dans lesquelles vous vous trouviez, étaient-elles plus agréables qu'à Paris ? Bien, le confort, le goût du confort est venu peu à peu de la nécessité d'inconfort. C'est toujours la même chose. A l'époque, c'était l'inconfort total. Il me semble que l'inconfort est tout conduit l'engagement baudelairien, l'engagement jusqu'à l'extrémité de soi-même. Mais l'inconfort, de fait, est aussi très essentiel. Mais le luxe tue tout ce qu'il touche, tout ce qu'il approche. Piquet, jadis, c'est la cabane Chanclaire, cabane de bois au Piquet, au bord du bassin d'Arcachon. Piquet a été ensuite loti, alors il y a maintenant une quantité de petits chalets de style basque. Mais à l'époque, c'était le Far West et les chevaux nous apportaient la nourriture, une voiture à cheval nous apportait la nourriture en longeant la mer parce que le sol était plus solide à l'endroit de la descente de l'eau. Et il y avait un sable solide qui permettait au cheval de venir. Mais nous n'avions à manger que s'il n'y avait pas de tempête. Longtemps après notre séjour au Piquet, Pierre Benoît a vécu chez Mme Dourthe, la patronne, et il a acheté pieusement tout ce qui traînait de Raymond Radiguet dans des tiroirs. Et même il a acheté deux disques cassés, notre seule distraction musicale. Il me semble que c'était une chanson de Paulin et le galop d'Orphée aux enfers. Après ces distractions et après les résultats, se posait un autre problème, qui est d'ailleurs le problème du roman, et dont vous vous êtes occupé à ce moment, c'était le problème du lancement d'un livre comme le Diable au corps. Ça je n'y étais pour rien. C'est une collaboration entre Grasset et Radiguet. Grasset appelait Radiguet, cad homme, et ma danseuse. Il me ruine, disait-il. Radiguet avait inventé la malédiction par le gros tirage. Il disait, la malédiction par le rare est morte, il faut maudire un livre par le gros tirage. Il faut qu'il tombe de toutes les mains et qu'il ne reste que dans les mains qui veulent vraiment garder le livre et sous les yeux qui veulent vraiment le lire. C'était complètement neuf, comme toujours, comme tout ce qu'il... C'est-à-dire que, voilà, son neuf n'avait pas toujours l'air neuf parce qu'il contredisait une époque extrêmement turbulente et scandaleuse. Et en somme, il voulait un ordre, un ordre, un désordre qui était de l'ordre. C'est pour ça que j'ai appelé ma conférence, ma locution au Collège de France de l'ordre considéré comme une anarchie. Plus tard, nous y venons d'ailleurs parce que, en même temps que ces romans, vous écriviez le secret professionnel dans lequel il semble que vous donniez vos secrets de travail et vous ne ménagez aucune ombre et vous avez l'air de donner des armes à tout le monde. Oui, c'est aussi sous l'influence de Radiguet. Il disait, il faut s'expliquer, il faut parler en public, il faut que le secret vienne de l'incompréhension du public, mais ne vienne pas de l'auteur. Et j'avais écrit le secret professionnel pour les étudiants bellétriens de Genève et de Lausanne. Et ils avaient fait une chose assez riche. Ils avaient été invités, on leur avait demandé qui ils voulaient être invités et sachant que Proust ne quittait jamais sa chambre et son âge de poudre anti-asthmatique, ils avaient invité Proust et ils m'avaient invité moi, sachant qu'on me refuserait comme scandaleux. Et en effet, Proust n'a pas pu venir et on m'a refusé, on leur a refusé ma visite. Alors, ils ont mis leur maître dans la salle, ils se sont installés sur la scène, ils m'ont invité eux et j'ai été reçu étudiant bellétriens parmi tous les bellétriens en uniforme avec leur professeur dans la salle. J'ai été invité par les élèves. D'ailleurs, ce livre, le secret professionnel, a eu un immense retentissement. Tous les étudiants dont j'ai été ont pu l'acheter. Est-ce que vous ne croyez pas que tout de même, il y a là un phénomène très particulier, que cette faveur immédiate pour un livre aussi sévère ? D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir. Le moyen de s'en servir ne peut se trouver que dans chaque personne. Quant au succès du livre, il vient de Stock. Stock faisait une petite collection jaune, très très bon marché, et on republieait, on rééditait des œuvres. Et j'ai publié dans cette petite collection jaune un livre nouveau. Je l'ai vendu au prix d'un tract. Et je comprends, hélas, pourquoi la jeunesse actuelle est parfois si inculte, ce n'est pas sa faute. Elle ne peut pas lire, les livres sont trop chers. Oui, il est évident que les livres sont devenus si chers, que ce serait très difficile maintenant pour la jeunesse d'acheter les livres qu'elle aime. Je vais vous donner une preuve. Il y avait des jeunes gens et des jeunes filles de Saint-Germain-des-Prés qui traînaient et que je voyais assez malheureux. Et je les ai installées dans ma maison de campagne, quand je n'y étais pas pour une huitaine de jours. Le premier jour, ils se sont ennuyés. Le second jour, ils ont cherché des livres dans la bibliothèque. Et le troisième jour, ils ont fait la découverte des chefs-d'oeuvre. Ils aimaient, en lisant La princesse de Clèves ou un livre de Dostoevus, qu'ils aimaient, mais ce n'est pas mal, mais ce n'est pas mal du tout. Ils découvraient des œuvres qui ne peuvent pas leur tomber entre les mains. À moins qu'ils ne peuvent pas aller non plus s'installer dans des bibliothèques et lire. Ils ne peuvent plus acheter les livres. D'autant plus que dans les bibliothèques, on met tellement d'embûches et il faut tellement des difficultés pour avoir les livres que l'on aime que là aussi, même sans payer, c'est très difficile. Mais revenons à vos romans. Je voudrais tout de même insister un peu sur la différence qu'il y a entre la façon d'écrire du grand écart et la façon d'écrire que vous avez dans Thomas. Pourquoi avez-vous eu cette différence de ton ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la leçon que j'avais reçue de Picasso. Il faut toujours changer de style. Il faut rester le même homme. Il faut garder sa ligne morale, sa morale. Mais il faut changer l'aspect des oeuvres. Après le grand écart, je ne voulais pour rien au monde refaire le grand écart. Et du reste, Thomas Lafoster porte comme sous-titre histoire. C'est une histoire que je raconte. Tandis que le grand écart, ce n'est pas une histoire que je raconte. Ce sont des souvenirs que j'amalgame avec des imaginations. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'agis par petits blocs. Tandis que dans Thomas, je raconte. C'est une longue nouvelle. Vous savez qu'on s'est toujours trompé sur le style du roman et le style de la nouvelle. J'ai vu dans des livres de classe, j'ai vu dans des dictionnaires, qu'on considérait les livres de Madame de Lafayette, sauf la princesse de Clèves, comme des nouvelles. Eh bien, ce ne sont pas des nouvelles. Ce sont des romans brefs. Ce ne sont pas des romans au fleuve. Ce sont des romans brefs. Ce sont des romans. Et vous vous expliquez le relatif silence qu'il y a eu à l'apparution de Thomas, ce qui m'a toujours beaucoup bédonné. Ah, ça vient de ce qu'on ne peut pas publier coup sur coup. Nous n'avions pas d'éditeurs, je vous le répète. Et un jour, j'ai rencontré Delama et Boutello, et ils m'ont demandé de lire le grand écart, et ils l'ont publié tout de suite. Et après, Proust est mort. Et dans la chambre de Proust, Gallimard m'a prié de publier à la nouvelle revue française le Thomas L'imposteur. Et dans cette chambre, bon, je n'avais aucune raison de le refuser. D'ailleurs, il y avait là une atmosphère d'amitié, de respect, de douleur, de tendresse. Vous comprenez ? Alors, je leur ai donné le livre, et le livre a prié trop vite après le grand écart, pour lequel les libraires avaient fait beaucoup de réclames. Enfin, il était très difficile de lire coup sur coup deux livres si différents. Et du reste, jamais une œuvre n'est d'une autre. Je vais vous dire une chose curieuse. Proust a eu le prix Goncourt avec les jeunes filles en fleurs, et à l'heure actuelle encore, à la NRF, on vous dira que les jeunes filles en fleurs se vendent plus que ces autres livres. C'est qui est étrange, puisqu'il serait normal qu'on cherchât les mêmes personnages avant et après. Mais non. Le prix Goncourt continue à se vendre davantage. Maintenant, je n'aurai pas l'audace de vous demander des confidences sur le secret professionnel, puisque vous avez dit tous vos secrets dans ce livre. mais je ne relève simplement que la phrase où vous dites « Revenons à la rime ». Et cela me permet de vous demander de lire des fragments de plein champ, puisque le poème est si célèbre et si aimé que je ne veux pas non plus en dire autre chose, et je veux le laisser parler lui-même par votre voix. Mais je voudrais que vous ne choisissiez pas spécialement ceux qui sont connus et qui sont dans toutes les mémoires, enfin les fragments, mauvaise campagne, espèce de morte. Je vais vous en lire deux autres. Oui, je préfère. Je n'aime pas dormir quand ta figure habite la nuit contre mon cou, car je pense à la mort, laquelle vient si vite nous endormir beaucoup. Je mourrai, tu vivras, et c'est ce qui m'éveille. Est-il une autre peur, un jour, ne plus entendre auprès de mon oreille ton haleine et ton cœur ? Quoi ? Ce timide oiseau replié par le songe déserterait son nid, son nid, d'où notre corps à deux têtes s'allonge par quatre pieds finis. Puis se durait toujours une si grande joie qui cesse le matin et dont l'ange chargé de construire ma voie allège mon destin. Léger, je suis léger sous cette tête lourde qui semble de mon bloc et reste en mon abri, muette, aveugle, sourde, malgré le chant du coq, cette tête coupée, alléant d'autres mondes où règne une autre loi, plongeant dans le sommeil des racines profondes, loin de moi, près de moi. Ah, je voudrais, gardant ton profil sur ma gorge, par ta bouche qui dort, entendre de tes seins la délicate forge, souffler jusqu'à ma mort. Un autre ? Ah oui. Franchement, je croyais qu'amour en poésie, c'est aimer ce que l'on fait, et mon cœur en est tout fait. Mais pour me détromper, les muses t'ont choisi, sans cesse disputant, organisant leur camp comme une ruche d'abeilles, les neuf muses sans oreilles, et qui savent toujours intervenir à temps, t'ont fait comme il faut afin que j'en écrive. Car ces déesses des Grecs, pour jouer leur jeu d'échecs, me veulent tantôt l'une et tantôt l'autre rive. Sous-titrage ST' 501 La radio-diffusion française vous a présenté Entretien avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. C'était le quatrième des 14 entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 5 avril 1951 sur la chaîne nationale. À suivre ! Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique L'Antigone de Cocteau fut créée en 1922 au Théâtre de l'Atelier dans une mise en scène de Charles Dulin avec des décors de Picasso, des costumes de Coco Chanel et une musique de Arthur Onéguer. Son Orphée, mis en scène par Georges Pitoef, fut créé en 1926 au Théâtre des Arts avant que Stravinsky ne demande à Cocteau d'écrire le livret de son opéra oratorio « Oedipus Rex ». En 1951, alors que son film Orphée était sorti l'année précédente et que devait venir plus tard le testament d'Orphée, André Freignaud demandait aux poètes pourquoi la tragédie grecque et les mythes de l'Antiquité avaient pris une telle place dans son œuvre. C'était dans le cinquième des quatorze entretiens que lui accordait Jean Cocteau sur la chaîne nationale. Une émission dans laquelle Cocteau expliquait pourquoi, en matière de création, au mot « inspiration », il préférait le mot « expiration ». Cinquième des quatorze entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 9 avril 1951 sur la chaîne nationale. La radio-diffusion française présente « Entretiens avec Jean Cocteau », recueilli par André Freignaud. Quand nous avons parlé, il y a quelque temps, des visites à Maurice Barrès, j'aurais voulu soulever la question de l'irrespect respectueux. Et maintenant, je suis tout à fait obligé d'en parler avec vous, car dans cette production si serrée, il a fallu que je sois très arbitraire, où tout a été mêlé, non seulement vous écriviez des romans, mais vous vous occupiez d'Antigone. Et alors, je voudrais savoir maintenant, pourquoi vous vous êtes intéressé à Antigone, et pourquoi vous vous êtes occupé de la Grèce, et à quel moment, ce goût pour la Grèce qui vous suivra toute votre vie, à quel moment vous en avez eu l'irruption ? D'abord, personne ne s'occupait plus de la Grèce, ni des tragédies. Alors, ça nous plaisait, nous nous sentions seuls. A l'origine, c'est une houlette de berger grec, avec sa corne de bête en forme de chiffre, d'œil de minère, enfin de palace athénée. J'avais eu l'idée de recoudre une beauté vieille, enfin de lui retendre la peau. De ce raccourci, l'admirable drame de Sophocle sortait avec une force si insolite que nos juges crurent que certaines répliques étaient des déclarations internationalistes de mon cru. Comme par exemple, est-ce que vos frontières ont un sang chez les morts ? Et je suis né pour partager l'amour et non la haine. Répliques sifflées et prises, je m'en excuse pour des répliques de moi. Précisément, c'est le phénomène des coupures. Et le fait d'avoir un texte différent du vôtre qui vous permettait d'approcher le théâtre, peut-être est-ce par la bande, peut-être avez-vous voulu toucher à ce nouvel artisanat du théâtre sans avoir à vous préoccuper d'écrire vous-même ? Oui, c'est probable. Et puis, il y a cette attraction des choses vieilles qu'on remet, qu'on rend neuve. Regardez, c'est l'attraction qui pousse Picasso à faire toutes ces merveilleuses poteries à Valoris. Du reste, Picasso avait fait le décor d'Antigone en 1925 lorsque nous jouâmes la pièce chez Dulain. Est-ce que vous avez conservé un souvenir particulier de ces représentations ? Eh bien, oui. Nous jouions Antigone avec la volupté de l'honneur de Pirandello. C'était la première pièce de Pirandello et cette pièce a eu un véritable triomphe. Et grâce à la pièce de Pirandello, on a joué ce qui était énorme pour le théâtre de Dulain et à l'époque, on a joué Antigone 200 fois. Et il est évident qu'à la 200e fois, à la 150e fois, nous avions le public du quartier de l'atelier. Et je jouais le rôle du cœur. J'étais caché et par un trou pratiqué dans cette espèce de rocher du bleu de lessive qui avait chiffonné, qui avait cassé avec ses mains, ses propres mains Picasso, le public en fait j'étais le cœur. Le cœur se réduisait à une voix. Et là, je voyais, je voyais à peine, mais j'entendais tout. Et au moment où Antigone marche au supplice, une grosse femme s'est levée au balcon et a crié, mais elle n'était pas coupable ! Comme si c'était un drame de l'ambigu. Aussi, le jour de la première représentation, il y avait des salles comme on n'en voit plus maintenant. Il y avait tous les peintres, tous les poètes, tous les... Et forcément, il y avait des antagonistes. Surtout à la troisième. Et à la troisième, lorsque Dulin dit... Le cœur, il attache une importance extrême à l'obéissance, à ses ordres ou quelque chose... Je ne sais plus quelle est la réplique exacte. Quelqu'un cria en haut, elle a bien un tort ou il a bien un tort. Je me suis tout de suite... J'ai reconnu la voix. C'était la voix de nos camarades de bataille. Et je l'ai engueulée par le trou du cœur. Et je lui ai dit que je ne continuerai, qu'on ne continuerait Antigone qu'une fois que la cabale aurait cessé et qu'on les aurait fait sortir. On les a fait sortir et on a repris la pièce. C'est quelque chose qui arrivait à l'époque. On jouait en famille. C'était une atmosphère extrêmement vivante. Mais je pense qu'il y avait aussi un scandale à cause du texte qui n'était plus le texte que l'on apprend dans les facultés. C'est elle-même et beaucoup plus compacte. D'ailleurs, toutes ces cabales sont mortes et ces choses finissent en sorbonne. J'ai même récemment reçu une Antigone de Sophocle, publiée par un professeur à l'université de Montpellier et préfacée par le doyen. Il adopte ma coupe au point que des répliques très libres, comme traduction, s'y retrouvent. C'est peut-être pour ça qu'il m'a envoyé la brochure. Certainement. Avec Antigone, et je mets aussi arbitrairement toutes les influences grecques, je voudrais que vous me parliez un peu d'Oedipus Rex, que vous avez écrit en latin. Je voudrais savoir pourquoi vous l'avez écrit en latin et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Oedipus Rex ? Eh bien, je vous avais parlé de notre, comment dirais-je, notre contradiction du sublime. Et dans le sublime, j'avais fait entrer le sacre que j'adorais, mais il nous arrivait d'attaquer des choses que nous adorions. Et Stravinsky en avait pris de l'humeur. J'ai rencontré Stravinsky après cette brouille. Il habitait le Mont Boron et j'habitais Villefranche. Et à cette époque, il s'était latinisé au point de ne plus permettre à ses enfants que la lecture de la princesse de Clèves et du bal du comte d'Orgel. Et il s'est réconcilié avec moi en estimant que j'avais eu raison dans mon attaque. Et il m'a demandé d'écrire l'oratorio et Oedipus Rex. Il voulait faire une musique bouclée comme la barbe de Jupiter. Et il a fait cette musique. La première, qui était pour le Jubilé de Diaghilef, a été une stupeur. On attendait de la danse. Or, des chanteurs en habit s'étageaient sur le praticable d'une estrade. Et chantaient en latin. J'ai moi-même tenu le rôle du chœur la dernière fois qu'on a exécuté l'œuvre au Théâtre des Champs-Elysées, si je ne me trompe pas. On l'exécute d'ailleurs très rarement, et c'est dommage. Je crois que c'est parce que c'est très difficile. Ce qu'il appelait bouclé, ce qu'il appelait bouclé comme la barbe des dieux, c'était une sorte de reprise tout à fait différente à la Stravinsky des cocottes, enfin, italiennes, des roulades. Et je crois que ces roulades abruptes sont très difficiles pour une chanteuse, la chanteuse qui tient le rôle de jocaste. Mais en dehors de dit plus frex, je ferai aussi, si vous le permettez, une introduction arbitraire, et je voudrais que vous parliez d'Orphée, puisqu'il s'agit tout de même d'un mythe grec. Et puis ce mythe a pour vous une telle importance qu'il vous suit, depuis cette représentation d'Orphée au théâtre, qui est une des plus importantes du théâtre contemporain, jusqu'à votre dernier film. Oui, avec Antigone, je m'étais fait la main. Mais, de même qu'au cinéma, j'ai suivi, presque comme assistant, beaucoup de films, avant de m'engager moi-même dans le travail. Je crois que la meilleure école, c'est le travail, ce n'est pas d'être le témoin d'un travail. Il faut se mêler un peu au travail. Et cette coupe, cette retente d'Antigone m'avait donné l'idée d'une pièce qui serait courte, qui serait courte avec un sujet très vaste. Et la pièce est venue toute seule, moitié farce, moitié méditation sur la mort. C'est la pièce de moi qu'on joue le plus dans toutes les universités du monde. On l'a joué aussi beaucoup dans les stalagues, dans les prisonniers. Ils l'ont montée d'une façon d'ailleurs très belle. Il est bien dommage que l'on ne puisse la remonter à Paris, où elle aurait le même succès. Mais je pense que vous devez avoir des raisons particulières pour que cette pièce ne soit pas reprise. Oui, c'est par respect. Et je souligne que ce qui manque le plus à notre époque, c'est le respect. C'est le respect qui m'a empêché de reprendre Orphée, la pièce, et ensuite la machine infernale. L'un, Orphée, parce que Piteuyev y avait mis ses derniers sous et toute son âme. L'autre, parce que Jouvet en est encore moralement le possesseur. Il m'a dû rester rendu libre. Alors, dans cette pièce Orphée, il y a un personnage qui n'est pas particulièrement grec, à moins que nous donnions au personnage de l'ange Urtebise une signification éleusinienne, comme il y en a sur les vases grecs avec les génies ailées. Cependant, on aurait pu croire, surtout à l'époque, que c'était un personnage chrétien. Pourquoi l'intervention de ce personnage dans ce mythe grec ? Bien, on avait abusé des anges par notre faute. Et Jacques Maritain a écrit que j'en faisais moi-même une consommation extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure que quand je vous lisais des poèmes, il y avait deux ou trois fois le mot « ange ». Il n'y avait plus que des anges partout, comme les pigeons du Palais Royal ou de la Place Saint-Marc. La première idée d'Orphée était un acte sur la naissance du Christ. Et l'ange y apparaissait sous la forme d'un être charpentier de Joseph. Le village chassait la famille et ne comprenait rien à cette naissance suspecte. Peu à peu, c'est devenu un mythe grec. Et vous remarquerez que dans mon film, Orphée, Urtebise n'est plus un ange, mais un jeune suicidé quelconque au service d'une des innombrables fonctionnaires de la mort. Je ne sais pas si vous allez trouver ma question utile, mais je voudrais savoir comment et pourquoi vous avez pensé à appeler l'ange Urtebise. C'est très simple, comme toujours. Je montais chez Picasso et il y avait une plaque dans l'ascenseur. Ascenseur, Urtebise. Ce nom m'a frappé et j'ai appelé l'ange Urtebise. Il est possible que cette influence ait été jusqu'aux vitres, puisque Urtebise était vitrier. Oui, 15 jours après, j'ai repris le même ascenseur. C'était un ascenseur à bel pifre. L'ange Urtebise avait disparu, même de l'ascenseur. C'est vous qui l'aviez emporté. Vous l'aviez emporté loin, puisque non seulement Urtebise est dans votre pièce et dans votre film, mais qu'il était encore le personnage d'un poème parmi vos plus beaux, dont évidemment je voudrais bien, si vous pouviez en dire quelques strophes. Mais voyez-vous, il ne vaut mieux pas. Parce que tout de même, la radio, c'est la radio. Et je ne mésestime pas les auditeurs de la radio, mais je trouve qu'il faut être convenable. Et l'ange Urtebise, qui est en effet le centre de mes poèmes, tous mes poèmes tournent autour, qui est comme le noyau de mes poèmes, me semble être un poème trop difficile pour le répandre par la radio. Maintenant, si vous voulez que j'en lise une strophe, comme le public est prévenu, je peux le faire. Le public est prévenu, je crois que vous pouvez très bien en lire une strophe. C'était, j'aimerais mieux entendre Héran le lire, Héran le lit à merveille. C'est lui, c'est Héran qui a créé le rôle de l'ange Urtebise. Et à la reprise, c'est moi, j'étais jeune, c'est moi-même qui jouais avec les Pitoyevs. Eh bien, faites la reprise de Marcel Héran et soyez l'ange Urtebise une fois de plus. La mort de l'ange Urtebise fut la mort de l'ange. La mort Urtebise fut une mort d'ange, une mort d'ange Urtebise. Un mystère du change, un as qui manque au jeu, un crime que le pan prend l'as, un cèpe de lune, un champ de cygne qui mord. Un autre ange le remplace, dont je ne savais pas le nom hier, en dernière heure, ses gestes. Voyez-vous, j'en profite encore, je découvre dans ce poème que si j'ai appelé le jeune poète ses gestes dans le film Orphée, c'est sans doute parce que son nom est dans ce poème. Nous vivons nous-mêmes dans une énigme. Il ne faut pas croire que nous en savons beaucoup plus long que ceux qui nous lisent. On écrit et on ne se lit pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est le véhicule de force secrète qu'on porte dans sa personne. Et il arrive souvent qu'on lise un livre longtemps après l'avoir écrit. Si j'avais écrit Les enfants terribles, je croyais l'avoir lu, et bien quelques années après, j'ai lu Les enfants terribles et j'ai découvert le livre, comme si j'étais un lecteur. Nous ne sommes pas... Le grand mystère de la poésie, c'est cet équilibre entre le conscient et l'inconscient. C'est la manière dont un homme, en quelque sorte, donne une forme à l'ectoplasme qui s'échappe de lui. Nous sommes les ouvriers d'une ténèbre qui nous est propre mais qui nous échappe. Et qui nous échappe de toutes les manières puisqu'elle s'échappe de nous. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes tout de même un peu moins intimidé par ce micro qui est entre nous et que nous n'en avons pas l'habitude dans nos conversations amicales. Et alors je voudrais profiter de cet échauffement pour vous demander, pour vous poser une question encore plus profonde. Est-ce que je peux ? Est-ce que vous vous sentez... Vous savez, j'aimerais mieux ne pas parler avec cette cage à mouches entre nous. Elle me fait peur. Mais enfin, puisque j'ai accepté de bavarder avec vous en public, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, en somme, écrire... Écrire est inadmissible. Écrire est inadmissible si ce n'est pas une sorte d'élimination de l'âme. Parce qu'il est étrange de crier ces secrets à tue-tête. Alors nous voilà embarqués dans le tue-tête. Allons-y. Demandez-moi n'importe quoi. Je voudrais vous demander pas n'importe quoi. Et c'est cela qui me gêne. Je voudrais vous demander, sur ce problème si important que vous venez d'effleurer en passant, je voudrais vous poser une question très bête, mais très grave. Que pensez-vous et comment expliquez-vous l'inspiration ? C'est un mot qui me déplaît. Il voudrait mieux dire expiration. Parce que les choses ne nous arrivent pas du dehors. Elles nous arrivent du dedans. C'est ainsi qu'il y a un mot que je vois employer toujours et qui est détestable. Le mot évasion. On parle toujours d'évasion. On va voir des films, c'est une évasion. On va au sport d'hiver, c'est une évasion. Tout est une évasion. La poésie des magazines est une évasion. Il faudrait dire devant une belle chose, invasion. Parce qu'une belle chose ne nous fait pas évader de nous-mêmes. Elle doit nous envahir et pénétrer jusque dans nos moelles les plus profondes. Oui, je voudrais que vous m'illustriez par un exemple. Je comprendrais mieux. Eh bien, nous allons prendre par exemple le roi des zones de Goethe. Pas en tant que poème, parce que je ne crois pas que c'est un très bon poème de Goethe. Mais nous allons prendre le récit de Goethe, nous allons l'éclairer sous un autre angle. Admettons que le cheval, le père et le fils soient une seule et même personne. Il y a encore une autre personne dans le cou. Vous le direz après. Le cheval galope. Il devine quelque chose. Il a l'instinct animal. Il devine, il a peur. Il galope. Le père n'a pas peur. Le père a peur parce qu'il fait nuit. Mais il ne devine rien. Le fils écoute, écoute le roi des zones et il se sauve, il est mort, il se sauve, quitte les bras de son père. Admettons que le fils, le cavalier et le cheval soient une seule et même personne. C'est le poète. Mais il y a encore une autre personne dans le cou, je vous l'ai dit, c'est le roi des zones. Car le roi des zones, la voix du roi des zones, ce que change le roi des zones, n'arrive pas du fleuve. Il arrive de nos profondeurs. Il y a donc dans le roi des zones un portrait très extraordinaire du poète en quatre personnes, en quatre personnages. La radio-diffusion française vous a présenté Entretien avec Jean Cocteau, recueilli par André Freignaud. C'était le cinquième des 14 entretiens avec Jean Cocteau, diffusé le 9 avril 1951 sur la chaîne nationale. À suivre ! ... ...